... Après deux jours d'intenses travaux, les responsables en charge des directions des armées et ceux de la police des pays membres du G5 Sahel ont mis un terme à leur réunion ordinaire. La clôture a été présidée par le chef d'état-major général des armées du Mali, président du comité de défense et de sécurité du G5 Sahel. Les perspectives du partenariat économique et scientifique entre le Tchad et la Turquie, telle le thème d'une table ronde qui s'est tenue ce matin ici à N'Djamena. Des précisions dans ce journal. Depuis le Tchad classé 11e sur 15 pays au championnat d'Afrique des Nations de volleyball, un classement qui est la conséquence logique de l'impréparation. Selon Idriss Dokoni Adhiker, président de la Fédération tchadienne de volleyball. Bienvenue à tous dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir. Ouverture ce matin au palais du 15 janvier des travaux de la 6e Assemblée générale ordinaire de l'Union nationale des commerçants du MPS, placée sous le thème l'apport de l'UNC-MPS pour la matérialisation du programme national de développement. C'est le secrétaire général du MPS, Mohamed Zen Bada, qui a donné le coup d'envoi des travaux en présence de la première dame Hinda Déby. C'est le secrétaire général du MPS, Mohamed Zen Bada, qui est le secrétaire général de l'Union nationale des commerçants du mouvement patriotique du salut. C'est avec beaucoup de ferveur et d'enthousiasme que les militantes et militants du MPS venus de différentes localités du pays ont ovationné la première dame du 4, Hinda Déby Itno. La mobilisation des militantes et militants, ici dans la grande salle du palais du 15 janvier, démontre que le MPS jouit d'une parfaite santé. Occasion pour le président du comité d'organisation, Ahmad Mboudou Mahamad, de remercier tous les militants et militants qui se sont mobilisés pour la réussite de ce sixième congrès de l'UNC-MPS. En dépit des difficultés de tous genres rencontrés, nous avons pu grâce aux sages conseils des uns et des autres, aux pertinentes instructions du secrétaire national chargé de notre organe de masse et de ceux du comité directeur, les surmonter pour rendre effective notre Assemblée générale. Tout en étant fiers de cette marque de confiance, nous leur témoignons notre gratitude et notre reconnaissance. Le secrétaire national chargé des commerçants du mouvement patriotique du salut, Abba Karta Irmoussa, n'a pas caché sa satisfaction. Car, selon lui, ce congrès extraordinaire est une occasion pour les militantes et militants de révisiter toutes les activités qui ont été menées par les membres de l'UNC-MPS. La remise des cadeaux aux délégations venues des différents pays amis, à la présidente fondatrice de l'OF-MPS, Hindadebi Itno, et au président fondateur du MPS, Idrissa Debi Itno, a constitué les temps forts de cette cérémonie. Le sixième congrès de l'UNC-MPS offre l'occasion aux militantes et militants de dresser les bilans et d'évaluer et d'élaborer une nouvelle déroute pour de larges victoires aux prochaines élections électorales. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du MPS, Mahamad Zain Bada, salue les efforts des opérateurs économiques tchadiens qui font face à la crise conjoncturelle que traverse le pays. Je vous invite à suivre le secrétaire général du MPS. Le rôle hautement utilitaire que joue l'Union de commerçants du MPS dans la bataille pour la promotion socio-économique du CAD n'est plus à démontrer. Face donc à cette crise financière et sociale conjoncturelle, votre organe n'était pas resté dans l'expectative. Comme vous l'avez souligné vous-même, les effets pervers de cette période de vache maigre dont la fin approche, oui, je dis bien la fin approche, ont été durement ressentis par toutes les catégories socio-professionnelles et tout particulièrement parmi les couches socio-professionnelles les plus vulnérables de notre société. C'est pourquoi je salue vos propos selon lesquels les opérateurs économiques et les commerçants ne doivent pas faire comme les autres, rester à l'écart et faire croire que la crise est uniquement l'affaire du gouvernement et l'affaire du gouvernement seul. Non, la crise c'est notre affaire à nous tous et c'est le gouvernement que le président fondateur a mis en place à tout notre soutien et à toute notre considération. Aussi, je conviens avec vous, camarades présidents de l'Union nationale des commerçants, pour affirmer que les commerçants et les entrepreneurs sont les plus concernés par la crise. Dans la même logique, je relève en soulignant de deux traits que les hommes d'affaires tchadiens ne sont pas restés en marge des efforts déployés par le gouvernement pour juguler les difficultés confrontés. Je l'affirme ainsi, s'agissant de votre participation active et créative à la table ronde de Paris et Dubaï autour du programme national du développement qui constitue le thème général de vos travaux. Retour sur la clôture de la 6e Assemblée générale ordinaire de l'Union nationale des commerçants du MPS, la cérémonie. La clôture s'est déroulée en présence du chef de l'État, président fondateur du MPS, Idriss Déby. Hitton, que je vous invite à suivre. Mes chers camarades, vous avez pris vous-même la décision souveraine de vous retrouver aujourd'hui en Assemblée générale. Autour d'un grand thème, un thème qui n'est pas du tout nouveau le programme national du développement de notre pays et que nous, le gouvernement et moi-même, avec votre appui bien sûr, nous l'avons vendue à Paris et qui a donné le résultat que nous connaissons. Donc, vous vous retrouvez aujourd'hui pour soutenir concrètement dans l'action la mise en œuvre des programmes nationaux de développement. Les recommandations et les résolutions qui ont été rendues publiques à la fin de vos travaux sont très révélatrices. Je vous dis félicitations, merci et félicitations.